Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient à mon père que par moi. Dans la société contemporaine, l'idée même de vérité est rejetée. Pour le commun des hommes, la vérité ne doit pas exister, tout est relatif et c'est à ces choses relatives seules que l'on doit s'attacher. Quiconque affirme détenir la vérité est donc taxé d'orgueilleux, d'hypocrite et on ne l'écoute pas. Le propos de cette vidéo est le suivant. Ces personnes qui prétendent être humbles à ne pas vouloir détenir la vérité, mais qui dans un même temps condamnent dogmatiquement les gens qui affirment la détenir. Où est leur liberté adogmatique, qui prétendent en chérir ? Que feront-ils après leur mort, quand ils seront face à l'absolu, qui déjà durant leur vie, leur inspirait tant d'horreur ? C'est autant de questions auxquelles vous, hommes qui fuyez la vérité et qui prétendez être tolérants, n'aimeriez pas répondre. Pourtant dans ce monde ou dans l'autre, il le faudra bien. L'objectif dans cette vidéo, c'est donc de vous présenter les moyens pour faire face à cette vérité qui est tout. Sereinement, confiement. Puisque la vérité ne supporte, par définition, aucune contradiction, et qu'ainsi elle n'aime à se retrouver qu'en elle-même, le meilleur parti pour un homme prudent, c'est de l'accepter, sinon il périt, malheur à celui qui n'a rien à présenter devant Dieu au jour de sa mort. Mais me direz-vous, d'où lui vient cette puissance de faire périr en leur temps les gens qui ne l'acceptent pas ? La réponse est simple, la vérité est une, elle est absolue, puisqu'elle n'accepte pas de contradiction, rien ne s'oppose en elle. Elle est donc parfaitement efficace, à elle seule est la puissance. Mais quel est le meilleur moyen pour approcher de la vérité, tout impure que nous sommes ? La réponse est simple, elle aussi. La prière à la plus pure créature qui n'ait jamais été, la très sainte Vierge Marie, celle-là même qui enfanta au monde indigne la vérité qu'il allait crucifier, cette vérité que méprise tant de gens, et qui dit encore, et pour l'éternité, hors de l'Église catholique, il n'y a absolument pas de salut, ni de rémission des péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces dogmes vous scandalisent ? C'est qu'ils sont vrais, hommes du monde. La vérité n'admettant pas l'erreur, il est donc normal qu'elle n'ait pas de tolérance pour ceux qui font du mensonge leur religion. La vérité s'étant rendue visible, triomphant du monde et de ses doctrines, il faut l'accepter visiblement pour qu'elle puisse nous accepter. Dire l'inverse, c'est dire que son incarnation n'était pas nécessaire, qu'elle n'est pas nécessaire. C'est dire par orgueil que l'on peut se sauver par ses propres forces. C'est renier également tout l'intérêt de la prédication, enfin, c'est vouloir perdre des âmes en dissuadant de leur faire connaître la vérité qui seule peut les sauver. Le libre arbitre existant, la vérité ne nous force aucunement à la reconnaître. Aussi c'est tout à fait stupide de dire, comme certains faux catholiques, qu'à l'âge de raison on peut être catholique sans le savoir, tout en étant dans un même temps païen ou même hérétique. Mais comment accepter cette vérité ? Si pour toute personne de l'unique Israël de Dieu qu'est l'Église catholique, le ciel est la véritable patrie, la très sainte Vierge Marie en est la porte, par laquelle toutes les prières doivent passer pour être agréées par l'Éternel. Vous qui n'avez pas la foi, qui ne supportez pas les dogmes de Dieu et qui désespérez de votre salut, le jugeant avec folie indigne de vous, prenez la peine, avec humilité, de reconnaître votre misère, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, Contemplez cette humble porte qui par son obéissance parfaite à nous dépeindre la vie de son divin Fils ne s'est jamais fermée à personne qui ait demandé ses bonnes grâces. Contemplez ces quinze mystères du Saint Rosaire qui sont autant de portes sur la vie éternelle. Vous trouverez 6 juin, à la fin de la vidéo, une aide pour les prier. Ceci faisant, vous comprendrez alors que rien n'est impossible à la vérité, qui tout créa, pas même de vous donner la foi. Le voilà le grand moyen pour accepter la vérité. Priez le Rosaire, priez Marie qui, dans sa vie, porta la vérité même, celui qui devait porter tous nos fardeaux, Jésus-Christ, son Fils béni. Confiez-lui vos peines, elle ne manquera pas de vous en décharger. Marie qui, certainement, par sa douceur sans égale, dissipera tous vos doutes. Le voilà le grand moyen, la porte du ciel, l'étoile du salut, qui vous mènera sûrement au paradis si vous la priez bien. Padre Epio disait, « Je souhaiterais avoir une voix assez forte pour dire à tous les pécheurs du monde d'aimer Marie. Elle est l'océan que l'on doit traverser pour attendre Jésus. » Voici donc tout ce que je vous souhaite. D'avoir la foi, d'aimer Marie et par là de produire de bonnes œuvres et de vous sauver. Je vous recommande aussi vivement, pour comprendre la situation actuelle de l'Église catholique, sans précédent dans l'histoire, le site internet vaticancatholique.com, traduction française des travaux du monastère bénédictin de la Très-Sainte Famille, œuvrant pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Ainsi soit-il, Dieu seul. Sous-titrage ST' 501